Jean Caillant, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une figure de la communauté arménienne à Marseille. Comment avez-vous vécu la proposition de loi de pénalisation des négationnistes et puis son rejet par le Conseil constitutionnel ? D'abord, ce rejet, je m'y attendais pour en avoir discuté longuement avec Robert Mellentier. Et par ailleurs, je pense que le génocide des Arméniens, qui va hélas fêter son centenaire bientôt, mériter un débat beaucoup plus digne, beaucoup plus sain et beaucoup plus important dans la société marseillaise, dans la société française et au niveau européen. C'est un débat mal posé ? C'est un débat complètement mal posé, qui est arrivé en pleine période électorale et qui a donc tout de suite eu le cachet d'être un débat électoraliste pour un débat électoraliste pour les Arméniens de France, qui, je le rappelle, sont au nombre de 600 000, ce qui n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, il est à peu près prouvé que tout ce qui est communautariste n'est pas bon. Au lieu de poser la vraie question de savoir comment est-ce que la Turquie va un jour reconnaître les pages noires de son histoire qui ont commencé le 24 avril 1915. Vous avez une réponse à cette question ? La réponse, elle est qu'il faut avoir des dialogues avec les gens, avec les Turcs, avec les intellectuels ouverts à ces problèmes et qu'à partir de ce moment-là, peut-être qu'on pourra avancer. La réponse, c'est aussi de donner des gages à la Turquie pour qu'elle rentre dans l'Europe à condition de régler le problème de Chypre, de régler le problème de la liberté de la presse, des droits de l'homme dans ce pays dont on a beaucoup à dire et aussi le problème des pages noires de 1915 à l'Anatolie. Est-ce que Marseille peut être une place forte pour l'animation et l'organisation de ce débat ? Je le souhaite, mais je crains que la communauté arménienne soit trop braquée derrière ce qui semble être son fond de commerce, à savoir la reconnaissance du génocide et qu'elle ne veuille pas avancer d'un seul pas en ce sens. Et c'est tout à fait regrettable parce qu'elle pourrait jouer un rôle d'interlocuteur majeur dans ce domaine. Donc vous êtes très pessimiste ? Je ne suis pas très pessimiste parce que je vois les évolutions. Moi, je travaille depuis des années avec des intellectuels turcs d'Istanbul et je vois que les choses avancent, qu'aujourd'hui, y compris dans la presse turque, le mot de génocide n'est pas tabou, alors qu'il y a cinq ans, c'était quelque chose de tout à fait impensable. Et ça, c'est quand même très très positif, c'est nouveau. On n'en parle pas à Marseille de cela ? Ben non, on n'en parle pas parce que les médias continuent à aimer caresser dans le sens du poil les communautarismes et que moi, j'avais organisé un débat il y a quelques années avec Randink, le journaliste turco-arménien qui a été assassiné. Et il y avait eu un boycott de la communauté arménienne de ce débat qui avait été extrêmement important et intéressant. Je pense que si cette loi était passée, Randink serait venu à Marseille pour volontairement nier le génocide, pour aller en prison et montrer qu'il était capable de se battre avec des mots et avec des idées en première ligne pour faire avancer les problèmes de l'histoire. Jean Caillant, merci. C'est moi.